...leur bouche. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas capable de faire pour aller chercher leur nourriture? En fait, les morts, c'est des manifères comme nous. Donc, ils ont quelques similarités avec les humains. Au niveau des nageoires, ils vont avoir 5 emplois. Ils ont aussi un nombril comme nous et des mamelles, caractéristiques et très spécifiques des manifères. Et puis, les morts, c'est les animaux qui vont vivre en cours. Donc, on dirait que ce sont des animaux sociaux. Et lorsque les animaux vont vivre ensemble, ils doivent avoir un moyen de communication. Les morts font très très bon le temps. Donc, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure les sortes que Boris peut faire. Les morts, les voris, ils vont en faire à peu près une dizaine de différents. Tandis qu'Arnalia et la femelle, ils vont en faire un ou deux simplement. Et c'est ce qu'on va retrouver normalement en nature. Les morts vont avoir un plus grand résultat. Donc, on va commencer avec le cri de base des morts. Donc, il y a tous les morts qui vont faire un cri qui ressemble un peu à ça. Bien, chacun est particulier. Ensuite, les morts tentent se déloigner les prédateurs. Donc, ils vont faire des gros morts pour les flots de la base. Ensuite, les morts sont très charmants pendant la saison de reproductions. Boris est capable de faire deux suppléments.